L'usine SCA de Lincelle, toujours menacée de fermeture. Depuis plusieurs mois, 300 salariés se battent contre la délocalisation de l'entreprise suédoise spécialisée dans les couches-culottes. Et ce matin, les employés ont eu un soutien de taille. Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, a visité l'usine et a échangé avec les salariés. L'occasion d'aborder l'un des dossiers brûlants du jour, la réforme des retraites. Aujourd'hui, le gouvernement a entamé une nouvelle phase de concertation avec les partenaires sociaux. Plusieurs pistes de réflexion ont été émises, comme l'allongement de la durée de cotisation ou la taxation des hauts revenus. On écoute Bernard Thibault à ce sujet au micro d'Emmanuel Michel. Moi, je comprends l'indignation des salariés de SCA dans la mesure où déjà il y a eu des plans de modernisation. Le syndicat a beaucoup contribué à négocier à la défense des intérêts des salariés. Eux-mêmes ont beaucoup contribué à l'assise de ce groupe suédois dans la région. Et s'entendre remercier comme un Kleenex qu'on a déjà utilisé et qu'on jette, c'est quelque chose d'inacceptable aujourd'hui.